Bonjour, bonjour ! Alors déjà, joyeux Noël, puisque je ne vous reverrai que dans deux semaines. Parlons maison ! La pièce la plus attendue de cette maison est enfin commencée. Depuis le temps que je parle de cette maudite pièce ! Alors, pour vous remettre dans le bain, on part d'une salle de bain très 70s, rose, ou pas spécialement mon genre. Et on a tout détruit il y a eu 8 ou 9 mois à peu près. Il y a eu pas mal de grosses galères, on a eu un trou dans la chape, on a eu le sol qui est venu avec le quirlage quand on a voulu le retirer, ma baignoire qui ne rentrait pas, donc on a dû trouver une autre solution. Donc, ça y est, c'est fait, je vous montrerai après. Donc, je suis heureuse de vous annoncer que ça y est, on peut enfin commencer la salle de bain. Donc, on va commencer par la remettre un petit peu en état, parce que la peau, elle ne ressemblait plus à grand-chose. Puis, on va poser le receveur qui est juste énorme, et merci à ma maman d'avoir tout spoilé. Vous allez voir, normalement, on a le douche, et elle doit être faite, elle fait toute la tour. Mais, dis pas ! Ah, pardon ! Tu nous fasseras. Bon, ben, t'as vu le savait ! Et on va faire toutes les temps chez IT, parce qu'il n'y en avait pas du tout. C'est parti ! Ah, cette salle de bain, ces murs en béton, Sacha toutes cassées, son trou dans le sol qui donne sur les toilettes du dessous. On a essayé d'en tirer parti, mais on n'a pas vraiment eu d'utilisation qui soit intelligente, ni même propre, donc on a décidé de reboucher ce trou. Alors là, il y a un petit bout de contreplaqué qui est attaché en haut avec du fil de fer, et des vis à l'intérieur pour être sûr que le ciment ne tombera pas, pendant qu'on est aux toilettes. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le ciment par au-dessus. Ensuite, on enlèvera tout ça, là, et je plâtrerai le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais faire le raccordement de l'évacuation. Donc, j'ai ma bonde qui va arriver comme ça, et qui va ensuite aller vers l'ancienne évacuation qui était là depuis un petit moment. On est sur du 30 là-bas, donc c'est beaucoup plus petit qu'ici, qui est une sortie, il me semble, du 50, beaucoup plus grand. Donc, j'ai pas mal de réductions à faire. Là, j'ai préparé un peu de sable pour faire un lit de sable en dessous pour pas que ça bouge. Je reprends, en fait, ce qui était déjà creusé dans le sol, puisque l'évacuation de la baignoire était déjà dans la chape. Donc, je récupère ça, et ça nous évitera d'avoir... de recouler une énorme chape et d'avoir une différence sur le palier. Là, je vérifie qu'il y a bien une pente et que l'eau s'écoule correctement, et ensuite, j'avais collé tout ça. Nickel ! Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Donc là, les pieds de l'ancienne baignoire ont été rebouchés. Et aussi, on a un trou qui mène à en bas. Ouh ! T'as fini ce que j'ai reçu ! Un receveur ! C'est bizarre de dire que j'ai reçu un receveur. Genre, il est grand comme ça. Il va prendre toute la tour. Moi, je voulais pas prendre un receveur de taille standard et devoir ensuite maçonner autour avec des pentes et tout, parce que ça aurait été vraiment galère, galère, galère. Donc, j'ai pris un receveur à carrer sur mesure chez Cubord. Alors, Cubord, je sais pas si vous connaissez, mais si vous traînez pas mal, comme moi, dans les magasins de bricolage, vous avez sûrement vu ce que c'était. Alors, c'est comme des grandes plaques de BA13, mais grises, comme ça, et l'intérieur est rose. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, ce sont des plaques qui sont totalement résistantes à l'eau. Vous pouvez mettre dans les salles de bain, dans les cuisines. Et ensuite, on pose directement le carrelage par-dessus. Et ils font également des receveurs. Et des receveurs sur mesure, ce qu'on ne sait pas forcément. Et c'est quand je les ai contactés pour un receveur normal qui m'ont dit qu'ils faisaient des receveurs sur mesure. Et ce serait beaucoup plus simple pour moi. Alors, on va donc pouvoir poser le receveur. Et je vais également plaquer les murs avec le Cubord, parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Et comme ça, au moins, je repars sur une base nickel, totalement hydrofuge. Et voilà. Et on fera, si j'ai la motivation, un petit banc pour aller avec. Attention ! Voilà, c'est vraiment une grosse ambition. Ça y est, enfin, on se met à la salle de bain. Je vous jure, quand je vois l'état de la salle de bain, ça me débite. Mais c'est à ces dames de se dire qu'un jour, ça va ressembler à une belle salle de bain. Maintenant, on va couler le ragriage partout dans la tour. On va s'arrêter ici, puisqu'ensuite, tout là, on va devoir monter d'environ 5 cm pour que ça arrive au même niveau que le receveur. Donc, on fera ça dans un second temps. Donc, aujourd'hui, c'est simplement le ragriage. Vous voyez, on a pas mal de petits creux. Et après, on pourra poser le receveur. Bon, c'est hyper léger. Vous êtes là ? Ouais. Il pèse 10 kg. C'est plutôt pratique pour moi. Alors, il me l'a envoyé en deux parties pour que je puisse justement le rentrer plus facilement dans la tour. Sinon, je pouvais l'avoir en une seule partie, mais c'était un peu plus galère à installer sinon. Donc, c'est parti pour le coulage du ragriage sur le sol. Tout d'abord, je mets une primaire d'accroche pour éviter qu'un jour, tout se décolle. Ce serait quand même dommage. Et mon mari est venu juste pour me faire une remarque très pertinente. Je dirais qu'il y a une sorte de moisissure. Ah. 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 Dans la salle de bain, on va devoir cacher les arrivées d'eau dans une cloison. Donc on va devoir la faire, sauf que cette cloison-là est chiante parce qu'il faut la faire biseauter pour que ce soit un petit peu esthétique. Et franchement, faire des angles comme ça, je ne me sens pas du tout de le faire. Donc j'ai fait venir un plaquis pour être sûre que ce soit nickel, chrome et que je n'y passe pas dix jours parce que cette salle de bain a déjà pris beaucoup trop de temps. Donc on va partir faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 Comme il était là, je l'ai réquisitionné pour installer le receveur aussi parce qu'avec sa taille, c'était impossible de l'installer seul. Donc après avoir remis une primaire d'accroche sur le sol, il a appliqué la colle pour y installer les deux parties du receveur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désolée, il fallait que je vous montre ça, mais je viens de m'en rendre compte en faisant le montage, en second plan, je crois que mon père a bugué avec ses lumières. Bon bref, on a été couler notre châpe pour avoir la même hauteur que le receveur partout dans la salle de bain et qu'on ait pas de marche pour rentrer dans la douche. Une vraie douche à l'italienne, quoi. On est là-bas. On est là-bas. On est là-bas. On est là-bas. Musique C'est presque chier de le carver cette chatte Ouais, tu m'étonnes ? J'ai fait mes squats pour les prochaines 3 semaines Il est à Les pauvres vont venir demain, ils vont voir la chatte Chapeau Regarde moi cette beauté Ah putain Cette nuit il y a un chat qui marche dessus Il y a moyen ? Il y a des pattes de chat Il y a un chat qui est rentré parce que la fenêtre était ouverte Et qui a marché tout le long du plan de travail Bon j'ai envie de me plaindre J'ai envie de me plaindre parce que je suis choquée En fait là pour le ragréage, le mortier pour la chape Et la colle pour le receveur j'en ai eu pour environ 120-130 euros On a pas tout fait à la suite parce qu'on est sur plein de choses en même temps Mais en tout on en a eu pour environ 6 heures de boulot Donc j'avais fait faire des devis parce qu'au départ je me sentais pas du tout de couler une chape et de faire tout ça Et ils tournaient tous autour des 1500 balles 1500 euros Ça fait 1400 euros de main d'oeuvre C'est quel genre d'abus en fait ? 1400 balles de main d'oeuvre pour quelque chose qu'on a fait en 6 heures Et qu'ils auraient certainement fait en beaucoup moins Ça fait environ du 230 balles par heure Dites moi, soyez honnêtes Est-ce que je ressemble à un pigeon ? Parce que mon crush de cinquième me disait que je ressemblais à un écureuil Je me dis il y a peut-être une similitude En fait je pense que les gens viennent ici, ils voient la maison Ils se disent, ah ils ont l'air d'avoir de la thune donc on va totalement les arnaquer Sauf que je suis pas stupide quand je fais venir quelqu'un pour un devis Je me renseigne juste avant sur le prix actuel des matériaux Et sur le prix de la main d'oeuvre Donc je sais en fait quand on me prend pour une débile Et je me rends compte que j'ai ça 9 fois sur 10 Le nombre de personnes qui viennent me faire des devis ici Et je donne jamais suite Les seules qui me font des devis au prix, ce sont les anciens Et c'est dommage parce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire bosser les gens autour d'ici Mais franchement quand on me prend pour une conne comme ça, j'ai même plus envie J'ai envie de tout faire moi-même Alors c'est pas parfait, c'est pas parfait quand on fait nous-mêmes On est pas des pros, mais ça dégoûte totalement Alors je sais très bien qu'il y en a qui gonflent leurs devis Quand ils ne sont pas intéressés par le travail à faire Mais en fait j'ai ça sur des petits chantiers Comme sur des gros gros chantiers Et la plupart du temps ils me donnent des dates d'intervention avec leurs devis Donc c'est bien qu'ils ont l'intention de venir bosser chez moi Et ça c'est pas possible Ça va qu'on est quand même capable de faire tout ça Ça va que j'ai mes parents à côté qui ont l'habitude de faire tous ces travaux-là Mais je me dis, les gens qui n'ont aucune expérience là-dedans On leur fait un devis comme ça Ils se disent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés de payer Et ça je trouve ça inadmissible Donc voilà, j'ai horreur de me plaindre Mais alors là il fallait vraiment que je le dise Parce que j'en ai vraiment marre des gens qui viennent ici Et qui me prennent pour une débile Voilà, fallait que ça sorte, on va se remettre de bonne humeur Et on va retourner travailler Bon, nouvelle pas super cool On allait commencer à plaquer les murs Et puis on s'est rendu compte qu'en fait à plusieurs endroits Le plâtre s'en allait totalement C'était super humide Voilà, donc Petite activité du jour On va devoir enlever le plâtre Qui est partout, même jusqu'en haut Partout, partout, partout On va tout déplatrer pour atteindre le ciment qui est derrière Et ensuite pouvoir bien Fixer nos plaques Dessus C'est tellement humide Regardez comme c'est humide ici J'ai pas encore mis la BNC par ici Mais ici, ouais, cette pièce est super trempée quoi Le plâtre a vraiment pris cher Ouais, donc clairement Clairement je peux pas mettre mes plaques là-dessus Ça va tomber direct Musique 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 Bon au bout d'une heure je me suis rendu compte que la spatule c'était pas du tout efficace hein, donc c'est parti sur un marteau piqueur, c'était beaucoup mieux Musique 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 Oh ça c'était mon côté, j'ai fait ça, oh tu m'as fait peur, j'ai fait ça tout doucement, j'ai senti un truc me toucher dans le dos là, bah j'ai fait ça, bah oui mais non ! On va faire les bandes, mais d'abord on va reboucher les trous qu'il y a entre les plaques, ce qui fait rien de droit dans cette salle de bain. Alors là je vais vous faire la discussion, me demandez pas pourquoi c'est aussi mal cadré dans ma tête, j'étais persuadée qu'on me voyait. Donc je vais commencer à découper mes cubords, ce sont des plaques à carreler, qui isolent en plus un minimum, parce que c'est du polystyrène extrudé, avec ça on peut faire des meubles, il y a plusieurs épaisseurs différentes, là on part sur du 2 cm, il y en a des plus fines que ça, il y a du 5 cm également pour faire des meubles ou des cloisons, là on part sur du 2 cm, parce que j'ai des murs qui sont pas droits du tout, donc à la place de les recouvrir de plaques de plâtre, on les recouvre de cubords, et comme ça moi je suis sûre que ce sera totalement étanche. Là je vais commencer par les angles, puisque ma pièce n'est pas un simple carré, c'est un carré avec plus d'angles. Ça a certainement un nombre de formes géométriques que je ne connais pas, 5, 6, 7, j'ai 8 faces, c'est un octogone. Donc je vais commencer par les petits angles, parce que je voulais les faire avec un carrelage différent, et je veux être sûre que mon carrelage rentre dedans. Donc je vais découper en fonction de ça, et je ferai le reste après. Je ne peux même pas mettre une plaque à côté d'une plaque, il faut que je fasse des découpes spécifiques, il faut bien qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Bon si vous, chez vous, vous avez une pièce qui est parfaitement carrée, il n'y a pas de problème, mais ici ce n'est pas le cas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, je les ai installées pour pouvoir faire les autres découpes, et j'ai mon jogging qui me rentre dans les fesses. C'est parti ! 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 Ok ! Bon, maintenant que toutes les découpes sont faites, on va pouvoir coller. C'est parti ! Alors, nous, on est sur de la rénovation, on est sur des murs qui ne sont pas droits. En fait, ils étaient droits avec le plâtre... RISE ! En fait, ils étaient... Ils étaient droits avec le plâtre, mais une fois qu'on les a enlevés, on se rendait compte que les murs n'étaient pas droits du tout. Donc, on va devoir faire des gros plots de colle, et ensuite, on mettra les chevilles à l'intérieur pour vraiment que ça tienne bien au mur. On a un petit peu de boulot, mais... C'est pas grave ! Barize ! Mais viens ! Tu vas pas juste rester là à aboyer ! Viens, Rize ! Coucou, bébé ! Tu viens ? Bébé ! Oh ! Je suis désolée, j'aimerais pouvoir mieux filmer ça, mais je ne peux pas, la caméra ne veut pas filmer une grande partie de la pièce. Du coup, je vais vous montrer un petit peu, mais vous ne verrez pas grand-chose, grand-chose. C'est chiant ! Je ne sais pas trop comment positionner ça, pour que vous voyez un minimum. On commence par faire des petits trous. Et on vient mettre notre mortier-colle sur ces trous, puis on mettra les chevilles à frapper dedans quand tout aura bien séché. Bon, pour ceux des angles, on va avoir un petit peu plus de mal, parce que les angles étant un petit peu arrondis, mettre des plaques dessus, ça fait qu'on a un creux assez assez grand derrière de plusieurs centimètres. Donc là, on ne peut pas mettre de la colle, on ne peut pas en mettre au milieu, ça ne servira à rien, ce serait dans le vide. Donc là, on n'a que sur les côtés. J'ai fait des petits trous aussi pour passer de la mousse expansive derrière pour que ça tienne quand même un petit peu mieux et puis on mettra quand même des très très grandes chevilles. Vous les aviez oubliées, elles sont de retour, les bandes. Voilà, je suis obligée d'y passer, j'ai plus d'excuses et cette fois-ci, j'ai de l'enduit sur les fesses. Voilà, c'est fini. Bon, elles ne sont pas ouf, mais c'est quand même des bandes. Et maintenant, c'est la colle sur les plaques de plâtre. Je voulais faire quelque chose de propre, je voulais que le chantier soit propre. Regardez, il y a des tâches partout, partout, partout. C'est ça, c'est un vrai chantier, ça. Non, mais j'en ai fait tourner partout sur le receveur. Si vous vous demandez pourquoi on a mis le receveur avant les plaques aux murs, c'est pour l'étanchéité, pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Donc notre pauvre receveur, là, il s'en prend plein la tête et c'est pas terminé. Il nous reste trois panneaux à mettre et c'est bon. Tu mets mes doigts tout propres ? On a des doigts, c'est une catar, on est partout. Bon, c'est la dernière activité de la journée, parce que c'est trop... Il y a tout nettoyé, après. C'est une journée très longue. Ah oui, il faut nettoyer les seaux, les outils. Et là, pour pouvoir éteindre la lumière, il nous faut un interrupteur. Heureusement, le chéri a des notions en électricité maintenant. Oh, bébé ! Alors... Et vous, allez dans le noir. Ah, t'en as marre, t'en as marre. Quelle dure journée pour lui. Ouais, c'est clair. Le lendemain, on a percé les panneaux pour pouvoir y mettre les chevilles. Donc, cheville à frapper pour le mur plein et cheville avec vis et rondelles de fixation pour les panneaux qui sont sur le BA13 raillé. On pourrait bien maintenant que tout est plaqué. Je vais faire un petit joint, parce que bon, on est sur le receveur, donc tout n'est pas droit. Il y a des pentes et j'ai des petits trous comme ici, donc je vais tout reboucher avec. Et ensuite, je mettrai la bande d'étanchélie. Mais je vais aussi continuer de mettre de la mousse expansive, là, sur les rebords, pour pas qu'il y ait de pont thermique. Mine de rien, ces plaques, on ressent vraiment qu'elles font de l'isolation. Je les avais pas du tout prises pour l'isolation, mais on s'en rend vraiment compte en fait. Bon, maintenant que tout est plaqué, que tout tient bien, j'ai mis plein de colle sur les angles pour être vraiment sûre que ce soit étanche. Et là, on va faire, on va poser les bandes sur toutes les jonctions. On va commencer par la jonction du receveur. Donc, c'est un rouleau comme ça. On va faire un petit mélange. On va l'appliquer sur les angles et ensuite, on viendra poser la bande par-dessus. Toutes les vidéos cube-board où ils installaient ça, ils me faisaient flippé parce qu'ils me disaient que le produit tirait super vite. Donc, on va faire plusieurs mélanges. On va faire ça en plusieurs fois parce que nous, vous voyez, on n'a pas que 3-4 bandes à faire. On a beaucoup, 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 beaucoup trop de bandes à faire. Et voilà, on va faire ça. C'est parti. C'est parti. Et voilà, l'étanchéité est totalement posée. C'est très moche. Mais au moins, au moins, on est sûr que ce sera étanche. La prochaine fois, je vous montrerai où on va faire donc le banc ici. On va faire également des petites niches de ce côté-là. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Alors, je ne sais pas encore si je vous revois dans 2 ou 3 semaines puisque le carreleur n'arrive que le 5 janvier. Et c'est dans pile 2 semaines. Donc, j'aurais peut-être avancé sur le reste de la salle de bain. On verra si j'ai assez de contenu pour vous poster ça dans 2 ou dans 3 semaines. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bien.